Le vendredi 29 juillet 2022, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du nouveau préfet de la Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Ce mardi 23 août a lieu la cérémonie de prise de fonction du successeur de l'ex-préfet, Stanislas Cazel. Il est important que la Chambre de Commerce et de l'Industrie, qui est une chambre consulière, qui est sous la tutelle du préfet, soit présente à la cérémonie d'installation. C'est à l'occasion de dire au préfet que les acteurs économiques sont à sa disposition pour faire avancer les dossiers de la Martinique, les dossiers sociaux et les dossiers économiques. Et lui dire que dans la ligne de ce qu'a annoncé le ministre des Légros Outre-mer, nous sommes à sa disposition. Vous savez que les préfets appliquent la politique du gouvernement dans les territoires et donc il y a une continuité de l'État qui ne sera pas remise en question. Je n'ai pas d'inquiétude sur la continuité de l'action de l'État en Martinique avec le préfet Bouvier. Mais nous faisons partie de la République, dans les territoires il y a un préfet et donc il est normal que nous ayons à la Martinique un préfet qui assure la coordination des services de l'État et qui est à l'écoute des populations pour faire avancer notre territoire. Ça me semble nécessaire dans la République française. Récemment arrivé sur le territoire martiniquais, Jean-Christophe Bouvier annonce ce qu'il désire pour la suite. C'est une nouvelle page. Mon prédécesseur a fait son travail, il a changé de fonction. J'arrive et j'écris une nouvelle page avec vous, avec la population martiniquaise, avec les élus, avec les responsables économiques, sociaux. J'ai par contre l'ambition de pouvoir écrire une nouvelle page pour la Martinique de manière totalement pragmatique.